Plus de centres, 33 millions de repas distribués, 900 000 bénéficiaires l'an dernier, preuve si besoin était de l'utilité des Restos du Coeur. L'association lance aujourd'hui sa 35e campagne d'hiver dans plus de 2000 centres partout en France, la plupart des grandes villes bien sûr, mais aussi dans des zones rurales, comme au Maillet de Montagne, dans l'Allier où s'est rendu Gwenele Vindrestin. Reportage RMC avec Benoît Ballet. Son chariot de course Bordeaux est rempli. Oui, Nastasia vient de faire le plein de vivres au Restos du Coeur pour sa mère et elle. On a des yaourts, riz, pâtes, on a des légumes. Les deux femmes ont déménagé il y a 4 ans à Maillet de Montagne dans l'Allier, pensant trouver un meilleur confort de vie qu'à Paris, mais il n'en est rien. Vu que la vie en ville c'est très cher. On est venu ici et ici c'est très compliqué pour trouver du travail. Nastasia et sa mère atteintes d'un cancer ont les mêmes problèmes d'argent qu'avant. Si on n'aurait pas ça, le monde serait encore plus triste. Dans la montagne bourbonnaise, la précarité gagnée du terrain, c'est le constat de Thierry Delourme. Il est responsable du centre des Restos du Coeur du Maillet de Montagne depuis 2 ans. Toutes les semaines il y a des inscriptions, des nouvelles inscriptions et des personnes que l'on n'avait jamais vues avant. Le problème c'est que les gens viennent au Maillet ou dans les environs du Maillet, il n'y a pas d'entreprise donc forcément pas de travail. Et bon, ils n'y arrivent pas donc il faut qu'on les aide autant que possible. En France, la moitié des bénéficiaires des Restos du Coeur est en recherche d'emploi.